Bienvenue à tous dans ce journal, madame, messieurs, bonsoir. En marge du forum de Cran-Montana à Bruxelles, le Premier ministre Paimi Padaké-Albert a rencontré le représentant du cabinet de madame Frédérica Mogherini, l'autre représentante et vice-présidente de la Commission européenne. Le chef du gouvernement s'est entretenu ensuite avec madame Edith Miller, vice-présidente du Centre européen pour la recherche et le marketing. Youssouf Abdrahman Ali. La coopération entre le Tchad et l'Union européenne se porte bien. L'audience qu'a accordée le représentant du cabinet de madame Frédérica Mogherini, haute représentante et vice-présidente de la Commission européenne, au Premier ministre Paimi Padaké-Albert, justifie davantage. Au cours de leur échange, les deux personnalités ont fait un large tour d'horizon de la coopération entre le Tchad et l'Union européenne. Une coopération fructueuse est basée sur l'intérêt des deux peuples. L'Union européenne est un partenaire traditionnel du Tchad dont les traces de leur coopération sont visibles. Le représentant du cabinet de madame Frédérica Mogherini a réitéré sa disponibilité à aider le Tchad dans le cadre des annonces faites lors de la table ronde de Paris sur le plan national du développement. Le Premier ministre Paimi Padaké-Albert a profité de l'occasion pour remercier l'Union européenne de son engagement et son appui multiforme au profit du Tchad. Ensuite, le chef du gouvernement a récit, madame Edith Miller, vice-présidente du Centre européen pour la recherche et du marketing. Elle est venue s'entretenir avec le Premier ministre Paimi Padaké-Albert en vue d'organiser un forum agrobusiness au Tchad. Cette conférence regroupera les pays de la CEMAC pour un partenariat sur le projet dans le domaine de l'agro-industrie. Et puis la cérémonie de clôture de la 19e session annuelle du Forum de Grand Montana à Bruxelles sur la sécurité globale a eu lieu ce soir à l'hôtel Plaza. A l'issue de cette cérémonie, un prix spécial a été décerné au président de la République. C'est le Premier ministre Paimi Padaké-Albert, représentant le chef de l'État Idriss de Bihitno, qui a reçu cette médaille d'or et s'est dit touché par cette marque de reconnaissance vis-à-vis du président de la République du Tchad. Merci, monsieur le président. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette médaille. Je me sens particulièrement honoré de recevoir cette médaille. Et cette médaille, je l'ai à la fois au nom et pour le compte d'un nom, le président Idriss Déni. Et cette médaille, je l'ai reçu comme une reconnaissance du leadership de ce chef d'État qui, il y a quelques années, est à la tête d'un pays sorti d'une dictature des plus monstres de notre continent africains, constaté par le dernier procès des pays qualifiés par la presse internationale qu'il y a quelques décennies d'État d'un pays qui fait face avec courage et détermination au terrorisme, au diatisme, dans nos ailleurs et au cœur de l'Afrique. Cette médaille, je l'ai reçu encore dans la reconnaissance du sacrifice d'un peuple, celui du Tchad, dont trois de ses fils, sont en portant des semaines sur le terrain des opérations de l'un peuple de terrorisme au nord du Maris. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de cette reconnaissance pour mon pays. Je vous remercie pour cette reconnaissance pour mon peuple. Et puis, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belges a affirmé que le décret migratoire des États-Unis est injuste vis-à-vis du Tchad qui fournit des gros efforts dans la lutte contre le terrorisme. Je crois qu'il est important de souligner le rôle que le Tchad joue dans ce combat, dans cette lutte permanente sur le plan de la sécurité. Le Tchad, c'est vrai, vous me l'avez dit, monsieur le Premier ministre, est probablement le premier pays au monde en termes d'investissement dans la lutte contre ces groupes terroristes si on rapporte cela à la richesse nationale. Et j'aurai l'occasion d'être dès demain à New York et dans les jours qui viennent à Washington. Je le rappellerai, je crois que c'est important, au-delà de la médaille de cette fondation, c'est qu'en venant ici, on vous est montré que la porte vers l'Europe, la porte vers Bruxelles est toujours ouverte, qu'il n'y a pas de liste, quelle qu'elle soit, concernant le Tchad dans notre pays ou dans l'Union européenne. C'est important de le rappeler. Hier, à l'ouverture de la 19e session annuelle du forum, le président d'honneur et par ailleurs fondateur de ce forum, Jean-Paul Carteron, s'est insurgé contre la décision discriminatoire de Donald Trump, le président américain, en signant un décret migratoire contre le Tchad et les Tchadiens. Le Tchad est un grand pays qui vit d'une manière non médiatique, très discrète, qui est en proie à des problèmes énormes au niveau de la sécurité, qui est dirigé depuis longtemps par un chef d'État respecté, reconnu, qui travaille sans cesse avec beaucoup d'abnégation et beaucoup de dedication à préserver la sécurité non seulement de son pays, mais la sécurité de sa région. Le Tchad est le pivot de la sécurité de la région à laquelle il appartient. C'est pour ça que, comme tous les gens censés, j'espère que je le suis, j'ai très sailli au fait qu'un chef d'État se permette de mettre dans le même sac la Corée du Nord et le Tchad en prétendant que ces pays n'étaient pas crédibles sur la scène internationale. C'est un grand problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ceux qui sont en charge des affaires publiques internationales ne sont pas toujours ni formés, ni éduqués, ni compétents pour gérer ces affaires. Ce n'est pas parce que quelqu'un est président, parce que quelqu'un a des responsabilités importantes qu'il peut prétendre avoir la compétence d'assumer ces responsabilités. Et l'insulte qui a été faite à votre pays, M. le Premier ministre, c'est une insulte qui n'a pas porté, parce que les gens connaissent votre pays, vous connaissent, connaissent votre président, et je tenais à dire cela parce que ce n'est pas par des procédés tels que ceux-là qu'on pourra faire avancer le monde et améliorer notre situation. Cet acte du chef de l'État vendu pour l'État